bonjour à tous bienvenue sur psychobrio la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique avant de commencer si vous ne l'avez pas déjà fait n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous aussi n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo ainsi vous ne manquerez de rien donc cette vidéo est la troisième partie qui conclut la série sur les mères narcissiques et leurs filles la relation d'une fille avec sa mère peut être très compliqué parce que d'un côté il y a beaucoup d'amour la fille veut quelqu'un qu'elle peut admirer quelqu'un qui est un modèle ou un exemple à suivre quelqu'un dont elle veut l'approbation et naturellement cette personne est supposée être sa mère cependant parfois il existe une compétitivité naturelle la mère peut avoir beaucoup de qualités mais finalement elle ne peut pas contrôler son tempérament même si au fond d'elle la fille aime toujours sa mère à cause de l'attitude maternelle combative la fille se rend compte qu'elle ne peut plus respecter sa mère souvent ce type de mère ont des qualités notables par exemple elles peuvent être très intelligentes et douées dans l'aspect social prenons le cas de la mère de marjorie Sheila elle est très sociable elle se fait des amis facilement et elle sait soigner son apparence et s'habiller avec classe cependant personne n'est parfait Sheila est toujours incapable d'admettre ses défauts normalement quand les gens ont des enfants ils veulent que leurs enfants soient meilleurs qu'eux ils veulent que leurs enfants réussissent mieux que c'est un désir naturel mais avec les parents narcissiques ça ne se passe pas exactement comme ça ce genre de parents développe du ressentiment envers un enfant en particulier particulièrement si cet enfant est meilleur que cela peut être pour n'importe quelle raison il se peut que l'enfant soit meilleur que au piano en maths au tir à l'arc etc etc rappelez vous que les narcs au fond ne s'aiment pas eux mêmes donc ils ne se sentent mieux que s'ils peuvent rabaisser quelqu'un d'autre même si cette autre personne n'est qu'un enfant de nombreuses femmes sont victimes de cette tragédie lorsqu'elles se rendent compte qu'à certains égards leur fille est meilleure qu'elle marjorie se souvient que lorsqu'elle était à la maternelle elle avait vu sa mère battre enfin elle avait vu sa mère se battre avec son petit ami c'était horrible la mère a couru dans sa chambre et à pleurer marjorie l'a suivi elle n'avait que cinq ans mais elle avait compris que quelque chose d'horrible s'était passé et que sa mère a été très triste alors elle a commis l'erreur de vouloir réconforter sa maman elle a dit avec sa douce voix d'enfant je peux t'aider à ce moment là les yeux de chéla se sont écarqués elle a compris que quelque chose venait de se passer sa petite fille n'était pas seulement une enfant moyenne non la petite a pu comprendre une situation dramatique et en tirer la bonne conclusion plus que là plus que cela la petite fille était capable de faire preuve d'empathie oui la con la compassion en particulier l'empathie c'est une qualité que les narcissiques n'ont pas mais pourtant cette petite fille de cinq ans l'avait elle avait une empathie authentique et pure à partir de ce jour-là chéla a ressenti de la jalousie envers sa fille elle est devenue passif agressif et derrière les portes fermées elle a traité sa fille comme si c'était une rivale pourquoi parce qu'elle était jalouse marjorie avait de l'empathie une qualité qui élève et distingue un être humain les gens narcissiques ne l'ont pas ils sont trop égoïsmes ils sont trop égoïstes pour se soucier des sentiments des autres même si ces personnes sont leurs propres enfants ce n'est pas un comportement normal il n'est pas naturel qu'une mère soit jalouse de sa fille ou la persécute une mère devrait vouloir que sa fille soit et fasse mieux qu'elle une fille verra que c'est plus facile de respecter une mère qui lui est inférieure en termes d'accomplissement d'éducation de beauté etc etc si cette mère fait preuve de qualité humaine telle que la gentillesse et la fiabilité d'une manière constante parlons de la gentillesse par exemple ou quelqu'un qui est gentil quelqu'un qui est gentil est généralement défini comme étant aimable complaisant plein de bons sentiments à l'égard d'autrui donc chaque petite ou grande réalisation que la fille accomplit la maman est sincèrement heureuse pour elle et la félicite voyons je pense qu'il en est le cas de la gentillesse avec la mère de marjorie quand marjorie a eu son bac chéla sa mère l'a simplement ignoré elle n'a rien dit mais quand la fille de la voisine a eu son bac chéla a demandé à marjorie oui elle a eu l'audace de demander à marjorie d'envoyer une carte de félicitations à l'autre fille est ce que c'était gentil est ce que c'était un comportement maternel gentil non parce que elle a ignoré la réussite de sa fille elle n'a même pas félicité mais la réussite d'une parfaite étrangère elle demande à sa fille de se plier en quatre et d'envoyer des cartes de félicitations qui voudrait une mère comme ça maintenant parlons de la fiabilité ou quelqu'un qui est fiable la fiabilité est généralement définie comme étant le caractère d'une personne auquel on peut se fier à qui on peut faire confiance une fois encore voyons ce qui en est en ce qui concerne la fiabilité avec l'histoire de marjorie de sa mère marjorie est devenue une adolescente plutôt jolie certaines filles du quartier était jalouse alors elles ont répandu des rumeurs malveillantes à son sujet et l'ont intimidé sachant ce qu'il se passait la mère de marjorie n'a rien fait pour arrêter ce mal au contraire elle s'est liée d'amitié avec ce groupe de filles et les a même invité à déjeuner chez elle est ce que la mère de marjorie s'est comporté d'une manière fiable bien sûr la réponse est non parce que quand une mère qui est aimante voit sa fille en situation de détresse elle ne se lie pas d'amitié avec les ennemis de sa fille au contraire elle fait tout ce qu'elle peut pour protéger sa fille ce n'est pas ce que Sheila a fait dans ces deux cas Sheila la mère a montré en ce qui concerne sa fille elle n'était ni gentille ni fiable elle n'avait pas la volonté de protéger sa fille physiquement émotionnellement et mentalement donc on a vu que Sheila se moquait bien de marjorie sa fille n'était sa fille que sur du papier alors que pouvait faire marjorie il y a au moins trois choses qu'elle aurait pu faire ou qu'elle peut faire toutefois n'oubliez pas que chaque situation est unique ce qui fonctionne pour quelqu'un ne peut pas fonctionner pour tout le monde ce ne sont donc que des idées générales dans l'ensemble il est fortement conseillé de rechercher les conseils d'un spécialiste certifié en santé mentale il y a donc trois choses que marjorie pourrait faire la première chose qu'il est possible de faire et de protéger sa santé mentale parce que ce type de relation dysfonctionnelle nuit à la santé mentale de ces jeunes victimes notez que de nombreux problèmes de santé mentale grave comme la schizophrénie se manifeste souvent entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte une maladie telle que la schizophrénie est émotionnellement douloureuse et il est impossible de guérir complètement les gens deviennent condamnés à prendre des médicaments pour le restant de leur vie avec une maladie mentale comme la schizophrénie n'importe qui peut être touché personne n'est en sécurité si vous avez une mère qui se comporte d'une manière si peu naturelle que votre santé mentale peut être affectée vous devez vous demander est ce que rester avec elle en vaut vraiment la peine cette mère est elle si spéciale si merveilleuse qu'elle mérite que je finisse par passer le restant de ma vie dans un hôpital psychiatrique ou condamné à prendre des médicaments j'ai posé ces questions parce que personnellement je connais une jeune femme et c'est ce qui lui est arrivé malgré les problèmes elle aimait sa mère si fortement qu'elle est restée à ses côtés elle refusait d'accepter la réalité et les signes de danger cependant l'esprit humain ne peut pas tout tolérer indéfiniment peu importe à quel point vous aimez votre mère et que vous voulez continuer à croire qu'elle va changer tout le monde à un point de rupture à propos de cette jeune femme que je connais un jour sa mère a fait quelque chose de si mauvais que le lendemain au matin la jeune femme s'est réveillée et a commencé à emballer ses affaires je lui ai demandé qu'est ce que tu fais elle a dit qu'elle allait à un concert en amérique à l'époque elle vivait en europe je lui ai dit mais tu ne connais personne en amérique pourquoi tu vas là bas elle a dit qu'elle allait au concert de la chanteuse britney spears c'est alors que j'ai compris quelque chose n'allait pas elle avait préparé une valise et elle essayait de sortir j'ai fermé la porte elle me précise d'ouvrir la porte mais je me doutais qu'elle avait perdu la tête et qu'elle était beaucoup plus forte que moi physiquement alors j'ai caché les clés j'ai appelé la police lorsque la police est arrivée ils lui ont posé quelques questions et l'ont emmené dans un hôpital local le médecin a dit qu'elle allait bien physiquement mais il avait des doutes sérieux sur son état mental alors elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique elle y est restée quelques semaines et le résultat est qu'elle souffrait de schizophrénie cette fille était une personne très gentille et le dysfonctionnement de sa mère l'a rendu folle maintenant elle ne peut pas vivre sans médicaments elle doit consulter un médecin régulièrement et ça pour le restant de sa vie jusqu'à ce qu'elle meurt elle n'aura jamais une vie complètement normale tout ça parce qu'elle refusait de voir sa mère pour ce qu'elle était vraiment c'est à dire une sorcière maintenant la deuxième chose que marjorie peut faire est de rechercher des modèles des exemples qui ont des qualités intrinsèques et authentique qu'elle admire qu'elle veut modeler ces personnes n'ont pas besoin d'être des universitaires de haut rang ou des prix nobel ce peut être un éboueur qui est fiable une institutrice qui est travailleuse en bref une personne qui se comporte de manière digne et admirable elle devrait cultiver ce désir de respecter les gens même s'ils ne sont pas à son niveau social ce qui compte ce sont les qualités telles que la force de caractère la fiabilité la cohérence la justice et l'honnêteté ces qualités que tout le monde peut avoir améliore la valeur inhérente d'un être humain je répète la force de caractère la fiabilité la cohérence la justice et l'honnêteté la troisième chose enfin que marjorie pourrait faire est de ne pas répéter les erreurs de sa maman elle doit avoir la capacité de mettre de côté ses émotions et d'utiliser à la place sa logique son raisonnement ses connaissances et son expérience pour dicter ses actions elle ne devrait pas laisser ses actions être réglé par des émotions comme la rage et la mauvaise humeur en général les narcs ne font aucun effort pour contrôler leurs émotions ils laissent leur vie être dictée par leur mauvaise humeur ils sont comme des bombes à bombardements qui peuvent exploser à tout moment sans avertissement ils deviennent comme des volcans en éruption lorsqu'un volcan explose il détruit tout sur son passage il faut des années à la terre pour se remettre de ce trauma tout le monde peut être enragé malhonnête ou paresseux mais une personne qui peut être respectée est quelqu'un qui se contrôle je parle de quelqu'un qui ne déclenche pas des crises de colère comme un gamin de trois ans si vous avez une mère qui n'agit pas comme une femme adulte et mûre il est difficile de la respecter parce qu'il est impossible d'admirer quelqu'un qui refuse de se contrôler et qui permet à ses impulsions de diriger sa vie maintenant que peut faire quelqu'un comme marjorie si elle n'a pas eu la chance d'avoir une mère aimante et attentionnée c'est à dire une mère normale au lieu de cela elle a eu une mauvaise mère qui sabotage sa vie au point de menacer sa santé mentale et bien dès leur naissance les enfants sont naturellement attachés leurs parents quand ils sont petits leurs parents sont comme des mini dieux pour eux donc ça fait mal quand ton dieu se retourne contre toi et te trahit en vieillissant les enfants adolescents et maintenant adultes se rendent compte que ces mini dieux leurs parents n'était pas ce qu'ils pensaient être dans de nombreux cas ils perdent leur respect certaines personnes tombent même dans le piège de haïr leurs parents laissez moi vous dire quelque chose haïr quelqu'un c'est une erreur les gens ont l'habitude de dire que le contraire de l'amour c'est la haine et que le contraire de la haine c'est l'amour non le contraire des deux n'est pas l'amour ou la haine c'est l'indifférence si vous aimez beaucoup quelqu'un et que cette personne ne cesse de vous décevoir vous trahir et vous faire du mal la haine n'est pas une solution la haine n'est qu'une autre version de l'amour pourquoi je dis ça parce que lorsque vous haïssez quelqu'un concernant ou inconsciemment vous continuez à revendiquer la vie que vous auriez pu avoir avec cette personne prenons le cas d'un couple divorcé la femme est son ex parce qu'il a trompé pourquoi est ce qu'elle est elle parce que s'il n'avait pas trompé ils auraient pu encore être ensemble ils auraient pu encore profiter de la vie ensemble c'est cet univers alternatif dont elle rêve et qu'elle a perdu toutefois elle veut c'est ce rêve et le fait qu'elle est perdue la peine qu'elle ressent à l'avoir perdu s'exprime par la haine encore une fois prenons l'exemple d'une une adolescente nommée amandine qui déteste une autre adolescente nommée betty parce que betty est plus jolie maintenant dans un univers alternatif si amandine était plus jolie que betty amandine n'aurait pas haï betty elle pourrait même être les meilleures amies du monde vous voyez ce type d'exemple peut être répété à l'affini il démontre que la haine est l'expression du fait que la réalité dans laquelle nous vivons l'univers actuel a été en quelque sorte corrompu mais dans un univers alternatif les choses auraient pu se conclure différemment et en notre faveur ainsi la haine implique un espoir évaporé par exemple encore dans un univers alternatif la jolie fille betty peut avoir eu un accident qui lui a défiguré le visage maintenant la fille d'apparence moyenne amandine devient la plus jolie donc elle n'a plus aucune raison de haïr betty vous voyez si quelqu'un a commis un crime horrible comme braquer une banque et tuer des gens innocents l'espoir est que le crime aurait dû être évité et cela se manifeste par la haine en bref la haine exprime le désir d'un univers alternatif où les choses n'auraient pas été aussi mal et aurait été en notre faveur quand quelqu'un est cela ne fait que blesser cette personne parce que la haine et l'expression d'un amour qui n'est pas résolu l'univers alternatif ne sera jamais réel c'est juste un fantasme donc dans bien des cas il faut laisser aller ne pas permettre votre fantaisie impossible d'affecter votre vie les narques ne ressentent pas d'empathie votre peine ne leur fait ni chaud ni froid et pour empirer le tout ils n'ont pas la volonté de changer avec le temps marjorie s'est rendu compte que sa mère qu'elle aimait ne valait tout simplement pas la perte de sa santé mentale la façon dont la mère agissait les choix qu'elle faisait et son manque de maîtrise de soi ont fait que ce n'était plus quelqu'un que marjorie pouvait respecter donc ce qu'elle a décidé de faire c'est tout simplement lâcher prise et laisser l'indifférence entrer dans son coeur elle y a pensé comme à un ballon qui monte dans les airs peu importe ce qui se passe au sol il peut y avoir un tremblement de terre ou une inondation tout cela n'a plus n'est plus l'affaire du ballon parce que le ballon ne reviendra jamais lorsqu'une fille persécutée par sa propre mère réalise la vérité sur cette mère elle n'aimera jamais plus sa mère de la même manière qu'elle aimait quand elle était petite et qu'elle la considérait comme étant une figure presque divine une fois que la confiance de celle de cet amour a été brisé c'est brisé pour de bon pourquoi parce que l'amour naturel et désintéressé une est une conception inconnue dans l'esprit d'un narcissique dans l'esprit d'un arc il y a des comportements qui sont normaux et naturels par exemple si vous êtes à la piscine et que vous voyez un petit enfant tomber dans l'eau votre premier réflexe est de sauter et de mettre l'enfant en sécurité parce que c'est la bonne chose à faire vous ne serez pas vous même si vous ne le faites pas maintenant quand il s'agit d'amour le narc n'aime pas comme tout le monde il y a de comportements qui sont normaux et naturels et d'autres qui ne le sont pas par exemple les gens normaux ne trahissent ni ne sabotent leurs enfants alors quand la fille se rend compte que sa mère n'est pas ce qu'elle devrait être que sa mère est en fait une menace sérieuse pour sa santé physique mentale ou émotionnelle elle doit prendre une décision marjorie a décidé de lâcher prise elle a abandonné ce fantasme d'amour maternel qui ne sera jamais en faisant cela elle a aussi abandonné la haine la tristesse et l'amertume c'était très difficile à faire ça lui a pris du temps de nombreuses années même dans son cas et bien elle a laissé le ballon flotter elle est devenue indifférente à une soi-disant mère qui a abusé et dévalué son amour une mère qui l'a rabaissé et l'insulté du lundi au dimanche et n'essayait même pas de contrôler son tempérament furieux elle s'est rendue compte que la mère qu'elle voulait la mère que chaque enfant mérite le type de mère aimante comme disons caroline ingalls dans la petite maison dans la prairie et bien ce n'était pas ce qu'elle avait loin de là au lieu de cela ce qu'elle avait était plus proche de quelqu'un qui était possédé par un démon et cela se manifestait par la façon dont sa mère lui parler et agissait à son égard la vie avec sa mère était comme courir dans un champ de mines antipersonnelles c'était effrayant donc au sujet de sa mère qu'il y ait une bonne ou une mauvaise nouvelle marjorie est devenue indifférente une relation saine entre une mère et sa fille c'est quand une mère veut que sa fille fasse mieux qu'elle et qu'elle est sincèrement heureuse quand elle voit sa fille obtenir des petits et des grands succès si une mère est plus modeste que sa fille dans ses réalisations ses accomplissements l'éducation la beauté etc mais que son visage s'illumine lorsque sa fille lui parle de ses succès je parle pas de choses illégales ou immorales donc si le visage de la mère s'illumine lorsque sa fille lui parle de ses succès et bien la mère est sincèrement heureuse et solidaire si c'est le cas alors la fille sait qu'elle a une bonne mère elle a une mère qu'elle peut respecter parce que sa mère veut qu'elle réussisse parce que sa mère veut son bien mais la mère qui rabaisse ou ignore sa fille surtout quand elle essaye de faire le bien une mère qui a du ressentiment et qui n'aime pas le fait que sa fille fasse mieux qu'elle il vaut mieux rester loin d'une telle femme parce que cette mère que d'autres appelleront une sorcière travaillera dur derrière les portes fermées pour abattre sa fille psychologiquement ou émotionnellement au point que dans certains cas la fille finit dans un hôpital psychiatrique n'oubliez pas que si vous avez eu des parents horribles au point qu'ils ont sérieusement menacé votre santé physique émotionnelle et mentale ne perdez pas votre temps et votre énergie à les haïr l'amour n'est ni le contraire de la haine et la haine n'est pas le contraire de l'amour mais le contraire de tout cela c'est l'indifférence merci d'avoir écouté cette vidéo dans une prochaine vidéo je répondrai à la question faut-il pardonner un narcissique c'est un sujet très intéressant et je suis sûr que vous bénéficierez grandement de cette connaissance en attendant avant de partir n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de savoir ce qu'il en est vraiment de la relation chaotique entre les mères narcissiques et leurs filles merci et à bientôt merci